Jésus est en vie. Le livre de Jérémie chapitre 39 La neuvième année de Cédécia, roi de Juda, le dixième mois, né Boucadnessar, roi de Babylone, vint avec toute son armée devant Jérusalem, et en fit le siège. La onzième année de Cédécia, le neuvième jour du quatrième mois, la brèche fut faite à la ville. Le roi de Babylone fit égorger Arible à les fils de Cédécia en sa présence, le roi de Babylone fit aussi égorger tous les grands de Juda. Puis il fit crever les yeux à Cédécia, et le fit lier avec des chaînes d'airain pour l'emmener à Babylone. Les Chaldéens brûlèrent par le feu la maison du roi et les maisons du peuple, et ils démolirent les murailles de Jérusalem. Nebuchadnessar, roi de Babylone, emmena captif à Babylone ceux du peuple qui étaient demeurés dans la ville, ceux qui s'étaient rendus à lui, et le reste du peuple. Nebuchadnessar, roi de Babylone, avait donné cet ordre au sujet de Jérémie par Nebuchadnessar, chef des gardes. « Prends-le, éveille sur lui, ne lui fais aucun mal, mais agis à son égard comme il te dira. » Nebuchadnessar, chef des gardes, Nebuchadnessar, chef des eunuques, Nergal-Charetzer, chef des mages, et tous les chefs du roi de Babylone. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots pendant qu'il était enfermé dans la cour de la prison. « Mais en ce jour je te délivrerai, dit l'Éternel, et tu ne seras pas livré entre les mains des hommes que tu crains. Je te sauverai, et tu ne tomberas pas sous l'épée. Ta vie sera ton butin parce que tu as eu confiance en moi, dit l'Éternel. »